bonjour à tous pour cette nouvelle émission de génération z de numéro 14 on est un petit peu en retard pour notre installation mais voilà on a retrouvé la suite bonjour iso on va changer c'est clara qui passe en premier pour le faire c'est toi bonjour vous allez bien toutes les deux oui bonne semaine t'es malade bon ça va pas durer trop longtemps donc c'est vrai pouvoir le faire le centre de problème mouche toi le pendant ce temps là j'annonce quelque chose parce que vous avez peut-être vu dans les réseaux sociaux on a commencé à en parler aujourd'hui le 5 décembre pour ceux qui habitent dans la région nord pas de calais et notamment sur l'île on a été invité à parler tous les trois de la génération z au niveau de ressources humaines dans un événement qui s'appelle alors exactement c'est 10 style rh le ça se passe à lille c'est dans un café mais il faut s'inscrire auparavant donc sur even bright il ya un événement et si vous regardez dans nos réseaux sociaux vous allez le retrouver et donc on va intervenir comme ça pendant une à deux heures le un jour au soir un mardi soir et donc vous êtes prévenu que nous serons là ce on va passer maintenant un petit peu au lien qu'on a observé cette semaine qu'on a repéré à moi il ya un premier lien que je vous ai donné mais je vous ai dit que ça sert à rien de réagir réellement dessus mais c'est parce que ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur ça le titre de l'article c'était les français de plus en plus sportif et dans des conférences que j'ai donné dans le passé je me rends notamment je pense à la semaine au on discutait justement que vous êtes chez vous la génération z relativement sportif parce qu'il ya des applications etc et ce titre c'est ça vient d'un magazine qui s'appelle féminin bio il a fait suite à une enquête qui a été réalisée qui s'appelle des français de sport état des lieux des pratiques qui a été organisée par cet lm enfin l'observatoire cet lm en octobre 2017 donc qu'est ce que vous en pensez vous est ce que vous avez l'impression d'être plus sportif que nous par exemple ou est ce que vous avez une perception par rapport à cette notion de sport ce que vous en parlez beaucoup est ce que les gens autour de vous font beaucoup de sport ou pas c'est bon pour la santé le sport donc oui c'est bon pour la santé mais il faut en faire c'est pour ça il faut en faire ou parce que nous on savait que c'était bon pour la santé mais on n'en faisait pas mais non enfin un minimum quoi il ya un minimum moi j'aime bien faire du sport mais je sais que dans mon entourage il ya beaucoup de gens qui font du sport ben même au lycée les gens avec qui j'étais au lycée on faisait quasi tous du sport et là cette année à la fac ben ça c'est oui bon je vois ensemble on fait presque tous du sport même si on n'a plus de cours de sport obligé ou obligatoire oui et donc toi par exemple tu t'es réinscrite dans la scolaire d'escalade ouais mais tu fais pas dans le cadre des études bah non mais j'aime bien l'escalade ok on est en guerre non mais ils eux qui touchent un ordinateur là c'est foutu c'est pas un ordinateur c'est pas grave allez hop alors ça c'était le premier point donc le pour vous c'est naturel alors quand vous voyez vos parents qui font pas de sport normal ou pas non mais c'est vrai ouais enfin t'as milliers en moyens de faire du sport t'es pas obligé forcément d'aller à la salle ou de courir quoi il ya d'autres moyens alors je précise juste que pour le gars quelque part cette semaine c'était mon anniversaire j'ai eu un cadeau très sportif le ce qui fait suite un peu au voyage qu'on fait nous pendant l'été l'année dernière c'est la randonnée cette année il y en a eu aussi mais surtout cette année on a fait une randonnée en vélo et donc ça tourner mon cadeau tourner autour du vélo mais est-ce que c'est très important pour vous ou pas justement parce que le ça peut être surprenant aussi c'est important parce que sinon après tu n'entraînes plus ton coeur et tu perds des années de vie maintenant c'est important de s'entretenir un minimum pas forcément pour faire du sport intensif intensif quoi mais non mais même juste marcher ouais juste marcher quoi un minimum ok allez on passe ça peut être aussi entre guillemets du sport des tournées par exemple au lieu de prendre la voiture il y aller à pied au lieu de prendre la voiture il y aller à vélo quoi que ce soit du coup c'est pas 100% du sport c'est pas tu dis ouais je vais faire du sport il y a aussi le côté écolo que sert les moyens enfin le vélo c'est un moyen de transport comme un autre mais qui peut remplacer la voiture la marche etc nous je pense qu'on l'a beaucoup entendu quand on était petit manger sans frais et légumes par jour manger bouger là fait du sport machin nous on attendait tout le temps ouais ouais et donc ça a une influence également sur votre comportement ok autre débat qu'il y a eu à la maison ciseux qui a découvert un article qui s'appelle un youtubeur fait un carton avec une vidéo sur la suppression des filières l e s et s donc c'est le avec le loi macron sur l'évolution de l'enseignement où il y aura plus de filières au niveau du bac enfin dans les lycées et clara quand on a appris un petit peu tout ce qui était dit dans la vidéo qu'elle a vu la vidéo elle dit mais en fait moi j'en ai déjà parlé il y a un an de ce truc là il y a une vidéo qui ressemble étrangement à ça alors hop on discute un petit peu de ça vos perceptions l'un et à l'autre peut-être si ils ont une réponse comme tu as vu les deux vidéos après alors qu'est-ce que tu en penses c'est la même chose c'est bah c'est vrai que à première vue quand on voit celle du youtubeur là le français on se dit ah ouais c'est génial et tous il a découvert ça mais après quand tu vois l'autre vidéo tu dis bah il y a beaucoup de choses quoi que c'est comme l'autre vidéo quoi c'est un peu kiff kiff il a remis en français ce qui était dit en anglais quoi du coup c'est il a un peu piqué sur l'autre sans dire que ça venait de l'autre quoi je pense mais parce qu'il y a même certaines images qui reprend que c'est exactement la même chose quand quand il dit qu'une voiture en 100 ans ça a évolué bah ça a vachement changé quand il dit qu'il y a une il dit quoi d'autre comme exemple bah il prend pas tous les exemples parce qu'il y a les écouteurs lui il fait il fait le je sais pas comment on appelle un sténographe le truc qui fait de la musique là voilà c'est ça un phonographe voilà en fait ils montrent un phonographe et des earpods du coup les écouteurs d'apple qui fonctionnent en bluetooth là les sortes de petites oreillettes machin et dans l'autre vidéo ils montrent un téléphone d'il y a 100 ans un téléphone actuel mais en fait je sais pas vraiment s'il a vu l'autre vidéo ou pas parce qu'il y a un moment dans la vidéo quand il cite l'einstein le truc si on juge un poisson à sa capacité à grimper un arbre et il pensera tout sa vie qu'il est stupide c'est un truc du genre il cite en disant j'ai vu ça quelque part mais d'un côté on a vraiment l'impression que l'on a vu l'autre vidéo il a fait son truc il a traduit en français enfin quand j'ai vu sa vidéo ça m'a un peu choqué parce que j'avais vraiment l'impression de revoir l'autre vidéo qui avait été publié il y a un an et qui à l'époque avait déjà assez bien fonctionné mais peut-être plutôt chez les américains un peu moins si vous voulez retrouver la vidéo dont clara parle elle en a parlé dans un article qui grosso modo si vous tapez le procès de l'école cla Delcroix avec mon dos blog procès de l'école vous allez le trouver la vidéo se trouve dedans et moi ce que je veux dire par rapport à la vidéo du youtuber en fait c'est qu'il a remis un peu au goût du jour en remettant son petit frère comment il le trouvait par rapport à ses grands-mères ses parents tous qu'ils ont pensé ça je trouve que c'est intéressant tu l'as pas de l'autre côté quoi ouais bah il l'a fait à sa sauce quoi voilà c'est ça le principe de base je trouvais que c'était un peu l'aimé de l'autre côté alors par contre après je dis pas que c'est mal ce qu'il a fait par contre vous avez réagi également justement sur le la disparition des filières donc les quelqu'un qui a dit des filières c'est vraiment restrictif et aujourd'hui l'école n'est plus le seul moyen d'apprendre et qui dirait qu'elle irait même je pense que c'est clara c'est pour ça je vous tourne vers elle qu'elle irait même plus loin dans la démarche de ce qu'il a fait lui ouais alors vas-y je t'écoute en fait c'est un sous-point le truc d'après d'accord avec avec l'histoire de l'allemagne avec l'école parce que va lui se vendre d'avoir étudié au canada et aux états unis si je ne m'abuse ben personnellement j'ai étudié en allemagne pendant trois mois et déjà entre la france et l'allemagne les systèmes éducatifs sont différents et en plus moi c'était encore plus marqué parce que j'étais dans une école waldorf c'est un type d'enseignement qui existe aussi en france mais qui est beaucoup plus développé en allemagne en france c'est notamment en alsace qu'on retrouve je crois pas que mais je sais qu'en alsace il y en a pas mal des écoles comme ça et en fait dans ces écoles ils ont des cours qu'on n'a pas dans une école normale et je mettais un exemple ils font du tricot du tissage nous on avait coulé du bronze on avait fait des trucs ouais j'avais fait du papier marbré avec le papier on a fait des boîtes mais genre des vraies boîtes qui sont solides normalement il tient toujours en boîte c'est pas une boîte de merde que tu fais en art plastique ouais c'est pas non franchement c'est pas une boîte que tu fais en art plastique c'est un vrai truc qui tient quoi derrière et je me disais d'un côté en gros le modèle français on est sur un une école qui est très intellectuelle en gros on t'apprend à compter on t'apprend à écrire on t'apprend à lire mais tout le côté manuel on oublie tu vois ce qu'il disait avec les filières pro en entente des filières pro c'est des filières qu'ils ont un côté manuel ouais mais qui sont complètement dévalorisées voilà sauf qu'elles sont dévalorisées moi je rajouterais juste deux trois éléments sur les écoles belles d'or en france par contre il ya des gens qui réagissent à ces écoles là en disant qu'elles sont très liées avec l'extrême droite donc ça c'est un premier problème et de deuxième écho sur les écoles balle d'or parfois on entend dire que les sociétés les enfants des dirigeants des sociétés qui sont dans internet notamment ne n'utilisent pas et n'apprennent pas les nouvelles technologies à l'école mais effectivement l'une des raisons c'est qu'en fait les parents préfèrent les mettre dans les écoles balle d'or alors plus loin que de dire du manuel c'est en fait tout le côté créatif qui est mis en exergue par rapport à tout ce qui est cartésien quelque part en disant on fait des séances ou pas après je suis pas d'accord avec tout principe des écoles balle d'or mais moi c'est vraiment le côté manuel que je trouvais qui était super intéressant parce que bah on va il faisait vraiment des trucs cool quoi moi j'ai simplement un truc à réagir par rapport aux youtube heures ce qu'ils disaient c'était vrai qu'en réalité en france enfin faut que tu rentres dans l'une des trois cas soit si tu veux faire un bac général et que lui il aimait bien développé etc et qu'il adorait faire la création de sites web et ces choses là mais en fait du coup il devrait faire un bac s mais en fait ce qui se passe c'est qu'en s il ya de la chimie et qu'il est nul en chimie qu'il n'aime pas ça la chimie du coup ça montre bien enfin et le système éducatif qui est vraiment un truc embêtant et que il disait pas si j'aime bien par exemple un truc en maths enfin un truc bien précis par exemple pour lui la programmation mais que j'aime bien aussi un truc en littérature en bien précis en fait je peux pas étudier les deux à la fois et puis si je dis aux gens oui je veux faire un bac L ben les gens ils vont même il dit même au conseil de classe les profs ils veulent pas quand t'as mon élève ils vont pousser pour faire S et quand t'es un mauvais élève enfin quand t'es nul quoi grosso modo c'est ils vont dire vas-y fais S mais en grosso modo c'est ça quoi c'était c'était moins bon si t'es pas un élève assez fort ils vont dire non faut pas faire S il vaut mieux faire L et si t'es un élève fort qui veut faire L ils vont dire non faut faire S ouais ouais non je suis d'accord après moi j'aimais bien aussi son exemple du fait que les gens qui veulent je sais plus s'ils disaient avocat ou juge ou quoi mais ils s'engagent pour 5 ans d'études en droit ils ont jamais fait droit ouais c'est moi j'ai des gens qui sont partis en droit cette année en fait ils en gros ils testent mais ils savent pas si ça se trouve ils vont perdre un an à faire du droit au final ils vont détester le droit et vu qu'on peut pas tester ouais avoir pendant un an des cours de droit ben en fait ils ont jamais pu tester le droit et au final ils savent pas donc on s'engage ouais c'est ce qu'il a expliqué qu'en fait on passe d'enseignements hyper généraux à après le bac des enseignements hyper spécifiques hyper pointu et du coup tu perds enfin tu sais pas c'est pas temps c'est embêtant quoi tu sais pas dans quoi tu t'engages réellement quoi ok allez on passe à l'article suivant parce que le temps avance quand même on a fait deux liens et il y a déjà un quart d'heure la moitié de notre temps alors il y avait un infographie qui était qui me semblait très amusant que j'avais repéré des choses dedans c'est la vision du travail des points de différents des points de vue des différents en fonction des générations et alors il y a iso qui est repéré pour la génération y qui a trois choses importantes le salaire la personne et le projet et à peu de choses près quoi c'est vraiment enfin la stat c'est je crois il n'y a même pas 10% d'écart entre ces trois choses là par rapport aux autres alors que les autres tu as vachement plus que 10% c'est 15% chaque fois d'écart du coup tu en as bien un qui se démarque alors que là tu as les trois qui sont hyper proches d'accord et j'enchaîne pour moi si ça me plaît je ne compte pas les heures donc ce n'est pas grave si je passe si j'y passe beaucoup de temps et clara qui ira disait 45 heures si on divise par cinq jours ça fait 9 heures par jour sur six jours ça ne fait plus que 7h30 par jour ça passe ouais et j'ai pas tout suivi 7h30 non moi je partais du principe que les gens je me suis dit ils vont partir sur une semaine de cinq jours et du coup cinq jours tu vas dire c'est 9 heures par jour du coup c'est quand même pas mal 9 heures par jour mais si tu prends que tu travailles six jours dans ta semaine tu vois je travaille le samedi ça n'est plus que 7h30 par jour et 7h30 ça fait tu commences à 9h tu termines à midi tu reprends à 13h30 et tu termines après la fin de nuit non en fait moi si ça m'intéresse quand je m'en fiche d'y passer genre même pas travailler dimanche et tout en fait non moi c'est un truc qui m'intéresse genre si je fais du pinterest je m'en fiche quoi ouais non mais franchement au bout d'un moment tu vas pas non plus bosser 60h dans ta semaine après mais ça dépend ce que tu appelles bosser aussi c'est ça le problème parce que mais d'aller au travail mais oui aller au travail enfin moi quand je travaille à la maison je vais pas physiquement dans une entreprise je travaille de la maison mais je travaille quand même donc moi mais tu fais pas dix heures d'affilé le même boulot ouais 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 mais tu mais tu change tout le temps toi oui tu change tout le temps mais mais regarde imagine un éboueur qui doit faire ça pendant 60 heures semaine il va jamais faire ouais c'est sûr bah après peut-être qu'il aime bien j'aime mais euh bah non je sais pas mais pour certains métiers franchement quand tu aimes bien oui pour certains métiers je suis d'accord mais il y en a d'autres que ça marche pas et puis d'accord allez c'est impressionnant qu'il y a plus d'un deux z un 7 sur deux enfin demi z qui veut travailler jusqu'à 60 ans alors que les autres générations ce n'est pas la moitié et ils sont prêts à travailler beaucoup plus âgés et toi Clara t'as rajouté euh à 60 ans tu commences à être vieux puis il y a d'autres choses à faire que travailler de autant en profiter qu'on peut encore bah ouais donc maintenant alors je précise juste que c'est dans le tableau c'est assez marrant c'est qu'on voit l'âge de la retraite qui augmente au fur et à mesure jusqu'à la génération hydraque qui va jusqu'à 65 ans sans aucun souci et vous vous hop c'est régressif au pas de 60 ans même moins que les baby boomers ouais bah non mais moi je pars du principe que ouais tu travailles mais après bah au bout de ta vie enfin au bout de ta vie 60 ans justement c'est pas le bout de ta vie 60 ans tu étais encore validé tout tu peux faire des trucs du coup autant en profiter à ce moment là si t'as 70 ans tu commences déjà être un vieux con non c'est pas ce que je veux dire mais 70 ans il y en a qui ont déjà des problèmes de santé et tout enfin pas tous hein il y en a qui se portent très bien jusqu'à 90 ans mais moi je trouve que c'est un bon âge pour la retraite vous en profitez avant encore quoi la valeur primordiale de la génération Z que nous pose Bruno je pose des questions à Clara et j'ai réfléchi sur la réponse que je donne dernier point de cette étude là c'était oui oui le travail avec des gens c'était le point le plus important dans le travail oui elle avait dit pour les y c'était le salaire les personnes et donc pour les aides c'était la personne les gens qui ont tous les collaborateurs les gens avec qui ont travaillé parce qu'ils travaillent avec des gens pas sympas oui mais donc Clara ce qu'elle dit elle dit les gens c'est important travailler avec des gens qu'on n'aime pas et c'est une expression favorite ça saoule donc on le retrouve donc voilà vous savez pas travailler avec des gens que vous n'aimez pas c'est quelque chose d'impossible c'est vrai que c'est une caractéristique à mon sens le recrutement de la preuve par test après ça j'aurai la réponse après je la donnerai juste après allez là ça va vous faire tout bizarre parce que vous allez me dire c'est quoi ce lien là mais c'était celui de la semaine dernière qu'on n'a pas parlé donc c'était Sodexo a mené une étude internationale auprès des étudiants et décrypte la génération Z oui je m'en souviens et oui moi aussi et donc le premier point c'était que les gens allaient à l'université parce que c'est les plus proches du domicile familial ou c'est la seule à proposer telle ou telle formation c'était toi qui l'avais mis voilà donc c'est vrai que c'est une constance qui existe depuis très longtemps en France c'était pas eux ils disaient pas ça dans l'article mais je sais plus ce qu'ils disaient exactement du coup parce que ça remonte un petit bout de temps mais un jour ouais non mais moi j'ai lu avant qu'un jour du coup mais c'est pas grave Clara c'est bon on en parle comme ça il y avait d'autres trucs qui étaient importants pour 78% des jeunes interrogés une bonne ambiance est le facteur le plus important pour aller à l'université c'est vrai que les gens ils râlent avec les impis que c'est de la merde et genre ils comparent entre l'île 1, l'île 2, l'île 3 qui a les meilleurs bâtiments et tout l'autre point sur lequel vous avez réagi c'est vrai que certains décident de moins sortir pour économiser et là on retrouve un phénomène qu'on connaît qui est que les études coûtent cher et donc qui pose une problématique qui compte qu'aux Etats-Unis surtout aux Etats-Unis d'ailleurs que les jeunes ne veulent pas aller à l'université et l'une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas y aller c'est justement le coût des études moi j'ai un nouveau point pour ça qu'il faut moins sortir il y en a aussi qui ne se douche pas chez eux mais qui se douche à la salle de sport pour économiser sur le prix de l'eau oui mais on tombe dans le côté économique et stratégie d'économie je ne citerai pas de nous non moi non plus je sais qui c'est la réputation et le classement de l'établissement sont presque aussi importants lorsqu'ils sont cités par les trois quarts des répondants on peut on peut avoir plus ils sauvrent plus d'infos grâce à internet et donc il y a justement les étudiants qui reconsultent sur internet les classements et les informations donc voilà l'évolution que ça a on t'oublie pas Bruno mais on répondra après passion est davantage un moteur que l'argent pour devenir professionnel et donc c'était ils eux qui avaient mis c'est normal puisque on fait des matchs des méchés par passion maintenant et plus comme avant au fur et à mesure alors là on va tomber sur deux articles que je vous ai donné qui étaient dans e-marketing je me disais bien que c'était le même site bah oui c'est bah oui t'avais pas remarqué bah si je me suis dit c'est exactement la même présentation et tout l'un c'est quelles sont les habitudes d'achat de la génération Z et le second c'est quelles sont les pratiques d'achat de la génération Z le premier c'est une infographie et l'autre c'est un article un peu plus construit donc la première chose c'est que vous avez retenu c'est que les réseaux sociaux donnent de l'inspiration des idées et donc le conseil du vendeur ne sert plus à rien moi je suis pas d'accord moi j'aime bien la décathlon et genre je leur demande alors je dois m'y prendre quoi mais c'est ton magasin mais j'aime bien taper la discute avec les vendeurs t'aimes pas ouais mais est ce que tu fais vraiment ce que tu fais le vendeur après non tu vas à ta sauce genre tu sais déjà ce que tu vas acheter donc en fait c'est simplement genre bah c'est pour me conforter dans mon choix en fait moi je regarde sur internet d'abord je me dis ok je vais prendre ça après j'ai un magasin et je dis voilà je voudrais prendre ça mais j'ai vu que vous aviez aussi ça tu vois pour mettre un peu le doute et du coup mais c'est déjà ce que tu veux prendre vaut mieux prendre lequel des deux mais je sais que tu prends plutôt celui-là tu vois mais c'est juste c'est une dit ouais en fait celui-là c'est de la merde on veut prendre celui-là tu vois j'ai assisté justement à une négociation c'est-à-dire pour un achat comme ça vous êtes arrivés toutes les deux en sachant très bien le produit enfin et toute la gamme de produits qu'il y avait en disant c'est ce produit-là qu'il vous faut mais j'ai regardé tout sur internet même la ralph au vendeur oui donc il me faudrait le vélo électrique ABCDE et donc le vendeur était bluffé en disant mais vous en connaissez autant que moi sinon plus quoi non certainement pas trop je pense pas donc ces vendeurs il y avait le problème que vous connaissiez beaucoup plus de choses que lui je vais juste faire un intermètre pour répondre un petit peu aux questions de Brudeau sur quelle est la valeur primordiale de la génération Z moi le mot que je dis toujours c'est plaisir donc ça c'est le mot qu'ils mettent en avant donc c'est leur valeur il faut qu'ils se fassent plaisir avant tout on fait tout par plaisir deuxième question la génération Z prépare-t-elle sa retraite ? le problème qu'on a c'est qu'on est plus sur un système où ils seront salariés donc ils vont pas préparer la retraite de manière de salariés on parle beaucoup de revenus universels etc donc la vision qu'on a nous archaïque j'allais dire mais c'est vrai que c'est archaïque de dire comme ça je travaille en prévoyant ma retraite ce n'est plus vrai pour la génération Z et ils le gèrent complètement autrement que ça soit bien que ça soit mal je mets pas d'avis je le constate simplement mais il faut savoir que le monde va évoluer également à ce niveau là et c'est eux qui feront leur retraite d'une autre manière la génération Z doit-elle chez McDo pour financer ses études ? alors vous, vous avez des amis qui vont comme serveurs ou serveuses ou des petits boulots ou l'utin du verre Noël ou comme d'autres pourraient aller chez McDo vous ne les avez pas autour de vous mais ça pourrait être également ça donc oui pour gagner de l'argent de poche je pense que c'est tout est selon les familles les milieux familiales dont sont issus les gens oui pardon allez on en revient sur le marketing donc là ce pro oui je crois qu'on va encore avoir deux articles qui vont passer à l'attrape vous avez été trop bavarde au début ah ouais c'est de notre faute oui c'est de notre faute donc là sur le génération Z les habitudes d'achat je vais sur le site internet en ligne l'avis des autres est important mais c'est l'avis des autres qui est en ligne ou c'est celui que tu as avec tes amis à toi parce que je pense que c'est Iso qui a écrit ça oui c'est tes amis c'est mes amis mais je vais aussi voir par exemple si un site il est fiable ou quoi je vais aller voir sur internet et tu me disais que tu allais voir dans ces cas là les avis négatifs ouais et non pas les avis positifs ouais c'est plus intéressant d'aller voir les avis négatifs parce que ça sera vraiment des vraies personnes qui les auraient faits alors que les avis positifs on continue dans ta description je vais aussi en magasin pour retirer mes articles mais pas pour acheter réellement et regarder le site ou l'application pour me renseigner sur le produit tu le fais tout le temps tu le fais constamment c'est toi qui se voit Iso aussi toutes les deux vous le faites donc ça confirme et la réalité virtuelle ou augmentée vous n'avez pas encore testé mais ça doit être cool ça devrait vous plaire quelles sont les pratiques d'achat des générations Z c'est vrai que vous considérez vous que c'est vrai avec la réponse que 44% des sondés perçoivent les réseaux sociaux comme une source d'inspiration majeure c'est à dire que votre information majeure elle vient quand même de là avant tout le reste et 60% des clients des générations Z préfèrent encore acheter en magasin c'est des usines des BM on retourne dedans les réseaux sociaux inspiration oui pour la deuxième donc ça correspond et payer plus pour être livré dans l'heure ah bah là c'est discutable en fait ça dépend de quoi parce que eux ils disaient qu'il y en avait quand même un assez un pourcentage relativement important qui était prêt à payer 5$ de plus pour être livré dans l'heure mais franchement ça dépend quoi on met bouquins pour les cours j'en ai rien à faire de les avoir dans l'heure ou pas c'est même pire que ça les bouquins pour les cours t'achètes des bouquins d'occasion ah mais moi j'adore acheter d'occasion c'est le moins cher oui non mais c'est parce qu'on parle de commerce comme ça t'achètes pas du neuf t'achètes de l'occasion bah oui sauf si le neuf il est moins cher parce que parfois l'occasion c'est plus cher que le neuf alors autant prendre un neuf non mais aussi par rapport à la livraison comme ça tu peux aussi retirer dans les boutiques en deux heures gratuitement bah ouais du coup bah ça sert à rien de payer 5$ de plus allez on essaye de faire encore un lien rapidement parce que souvent on peut le réduire facilement en fait c'est un article en anglais donc Clara au boulot boost generation Z work ethic with just 7 words alors les 7 mots en réalité ce que je viens de retrouver c'est ça voilà c'est là-bas c'est bon on a la phrase en anglais mais en français ça ferait quitter quelque chose en le rendant mieux encore que comme on l'a trouvé ouais ça ne fait pas du tout 7 mots ça ne fait pas 7 mots en français mais c'était ça l'expression et en fait toi tu disais oui bah en fait ce principe là ça te plie qu'il y a pas mal tu le reprends non j'ai repris l'article ah d'accord t'as juste repris l'article c'est pas ton point de vue tu penses quoi toi de ça je t'ai fait piéger ça te demande Clara donc bah non mais tu as moins de 3 minutes ouais ok bah je trouve que c'est pas mal comme principe de me dire ok je vais voir mon trello et je dois le laisser mieux que comment je l'ai trouvé ou ok je vais sur mon blog et je dois le laisser mieux que comment je l'ai trouvé ok on discute de mes mémoniques et ça doit être mieux que comment on l'a laissé avant enfin qu'on l'a trouvé avant moi je trouve que c'est pas mal enfin il parlait aussi de tu le confies une tâche à quelqu'un et en fait il prend tu t'ouvres une boutique ou n'importe quoi bah normalement il doit te le rendre propre bah là il va te le rendre mieux que propre c'est ça mais moi je trouvais que ça correspondait effectivement moi j'aime bien comme principe et ça correspond relativement à votre situation pour moi t'as l'impression toujours de faire des micro des petites tâches mais t'avances tu vois t'as l'impression de faire des trucs bien à chaque fois oui oui mais c'est ce que j'ai on en discutait tout à l'heure en préambule avec Ise en disant en disant quand je te donne une tâche on travaille avec un objectif en fait tu me fais l'objectif et tu me fais des choses à côté on est aussi dans cet esprit là et c'est un ordre d'esprit dans lequel vous êtes constamment en réalité à partir du moment qu'on vous pas manipule mais qu'on utilise bien qu'on vous en fait trop bien parce que sinon ça va être l'inverse ça va être le probablement possible on va laisser tomber le dernier lien qui nous reste désolé les filles par contre on va essayer de répondre à la dernière question de Bruno alors le catalogue de 3 suisses j'allais dire La Redoute mais bon ça sera concurrent que devient-il et bien le catalogue de La Redoute de 3 suisses à mon sens et c'était bien pour les découpages qu'on utilisait petite voilà ça fait combien de temps on va prendre comme ça ça fait combien de temps que vous avez ouvert le catalogue 3 suisses ou La Redoute ou que vous êtes allé sur leur site moi je vais sur Pinterest si tu veux trouver des fringues après moi je ne regarde pas trop les fringues mais si je devais chercher une fringue j'irais sur Pinterest non bah je ne sais même pas j'en sais en retard il y a 10 ans non 10 ans j'avais seulement 8 ans peut-être un peu plus tard il y a 8 ans j'avais 10 ans voilà donc c'est vrai qu'on ne va plus du tout sur ces sites de vente par correspondance comme c'était le cas avant ou alors sur internet moi sur La Redoute j'ai été en e-commerce quoi mais pas pas sur le catalogue pas sur le catalogue non mais sur internet ouais ouais sur internet mais pas sur le catalogue et bien on va rester là pour aujourd'hui allez on va reprendre la phrase de Bruno au mot plus blanc que blanc dans 15 jours pour une nouvelle émission et peut-être prévoyez dans vos agendas le 5 décembre également à bientôt au revoir au revoir au revoir